La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce jeudi, Tsunami à Tahaou, Khalifa Salper, 25 cadres. Ce journal du groupe Promo Consulting nous apprend que les démissionnaires refusent une coalition entre Khalifa et Benoît Bokuyakar. Et oui, démission collective chez Khalifa, baisse-buit le jour-titre, sale temps. Le coordonnateur national des cadres et 24 autres quittent Tahaou Sénégal. L'ancien maire de Dakar serait en négociation avec le PS. Le même journal nous parle de la rationalisation des dépenses publiques. Austérité en conseil des ministres, le PM pour un polissage de la masse salariale. Suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel. Rationalisation toujours des dépenses publiques, son coffre et des coupes sombres dans le budget 2024, nous dit les échos. L'usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs réglementés. Tous les programmes jugés non essentiels supprimés. La masse salariale sera policée. Les biens soustraits du patrimoine bâti de l'État et du parc automobile seront récupérés. Les missions à l'étranger des gens de l'État rationalisées. Bientôt la mise en place d'un dispositif de centralisation. Des achats de matériel immobilier de l'administration. Et sur le projet de dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental de Chaud-en-Poignade en vue à l'Assemblée selon Vox Populi. Le chef de l'État explique ses motivations. Il invoque la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en place accélérée du projet. Notamment le raffermissement des réformes constitutionnelles, l'amélioration continue du processus de prise de décision des pouvoirs publics et la rationalisation systématique des charges de l'État. Dans une quotidienne suppression ou non du SCCT et du Conseil économique, social et environnemental, ce jeudi, l'Assemblée joue à l'arbitre. La suppression des institutions n'a jamais été efficace ou impactante dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal, selon un professeur agrégé en droit. Toujours sur la dissolution du SCCT et du Conseil économique, social et environnemental, les députés prennent date, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Ils se retrouvent ce matin en plénière. D'ailleurs, le journal Enquête fait un portrait croisé d'Amineta Mengenyei et Amineta Touré, deux destins, une influence. Amineta Mengenyei, gardienne du temple socialiste, un parcours marqué par la fidélité et l'ancrage local. Amineta Touré, la technocrate rebelle, toujours prête à rompre avec l'ordre établi pour défendre ses convictions. Deux icônes qui défilent les conventions dans un paysage politique dominé par des hommes. Pendant ce temps, l'observateur reste sur l'affaire Aziz Dabala. Naboulaye s'enfonce. Le journal Le Quotidion Futur Média nous informe qu'elle parlait avec les meurtriers jusqu'à 4h du matin. La demande d'expulsion de Wally a d'ailleurs mal tourné. La danseuse poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinants avec Barbarie. Tout sur le double assassinant à Pékin Technopole. Libération se plonge dans les secrets de l'enquête de la DIC. Ses habits tachés de sang. Momodou Lamindiau a quitté les lieux du crime en mettant un dialogue appartenant à Abdu Aziz Bar. Un sport dans le journal Rémi Sport, staff technique des Lyons. Régis Bogard part et Paptiao promu. Le même journal nous parle d'afro-basket. U18, Khadé Denguey réclame le titre au Lyon-Sous. Record pour terminer, Ilymane Gyey, Millie Everton estime qu'il va montrer ce dont il est capable. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. 10 journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.